Et bienvenue Spidon ! Bonsoir Spidon, j'espère que vous passez une très très bonne soirée. On va passer à un jeu extraordinaire, le jeu du Skerax. Tu es Spidok. Du coup ça sera un run par Rémi, c'est une run en fresh file sur Eternal, un jeu extraordinaire. Et puis voilà on va vous laisser découvrir tout ça, on va vous expliquer tout et vous allez voir ça va être incroyable. Est-ce que tu es prêt Rémi ? Tu te sens prêt, ça va ? Je suis prêt. Est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend bien, c'est parfait. Alors du coup oui fresh file comme l'année dernière à l'instar de Hadès, la run de Hadès, je n'aurai aucun stuff ni amélioration pendant la run et je vais devoir aller à travers tout le jeu jusqu'à la fin sans on va dire tout nu. La run va être belle, c'est concrètement on prend le jeu de départ et on lance une run, on n'a rien découvert dans le jeu. C'est ça, pour vous prouver dans la progression je n'ai aucune lock, c'est vraiment comme si j'avais installé le jeu. On va dire que voilà, Returnal est un roguelike, roguelite. Attention la différence. Et du coup, voilà. Et bah du coup, let's go. Est-ce qu'on fait un petit compteur avant de partir ? Tu te sens prêt, c'est bon ? Moi je suis prêt. Et bah let's go. On fait un petit compteur de cinq secondes ? 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Let's go ! Ok. Alors qu'on vous explique, quand on commence Returnal, au début on va avoir le tutoriel qui est obligatoire. Vous allez voir, le tutoriel il est relativement scripté, donc on a des déplacements avec le dash qui nous permet d'aller chercher notre première petite arme, le pistolet. Alors le chrono est en cours, juste, il y a eu un petit bug d'affichage, il va venir, il va arriver. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça a démarré, on est déjà en train de compter. Donc il doit déjà courir vite. Première cinématique qui est inskippable, donc voilà, des petits monstres très sympathiques qui nous attendent sur cette planète. Du coup, c'est un jeu qui se passe dans un univers de science fiction, on s'est craché sur une planète, on incarne Célène, qui est une sorte d'astronaute. Et du coup, on se retrouve sur cette planète, on va essayer de s'enfuir. Sauf qu'évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. En tout cas, on va essayer de s'enfuir. On va essayer. Pour les gens qui ont suivi un peu le lore du jeu, bon courage. Il est assez complexe. Il est assez cryptique. Un peu à l'instar des Front Software qui est cryptique aussi. On expliquait que c'est un roguelite, donc à la base, c'est un jeu qui se joue très régulièrement en plusieurs runs. On va essayer d'aller le plus loin possible à chaque fois, débloquer des nouvelles choses. Sauf qu'évidemment, ici, le but, c'est de faire tout le jeu en une seule run qui va être découpée en deux actes. Et globalement, il va pas falloir mourir, essayer de gagner un max de temps. Parce que si on meurt, du coup, on doit recommencer tout l'acte en cours. Donc c'est vraiment la catastrophe. Mais évidemment, voilà, nous sommes en compagnie d'un runner d'exception. Ça n'arrivera pas. C'est ma pire peur de mourir. Ça m'est déjà arrivé. Et on va dire qu'il y a une composante aléatoire dans les runs qui me permettent de tomber sur des boss, des ennemis qui peuvent me one shot. On va juste réexpliquer parce que là, il a recommencé du coup le cycle. Il va le refaire une deuxième fois pour qu'on arrive vraiment sur le monde dans lequel on veut évoluer et aller directement chercher le dash plus le boss, le sabre. Voilà, j'ai reset deux fois pour vraiment commencer une nouvelle run sans le tutoriel. J'ai reset à un moment précis du tutoriel où il y avait un mini boss. Techniquement, on meurt quand on affronte le mini boss. Mais voilà, c'est juste plus rapide de reset. Et là, on vient de voir le premier tir secondaire du coup de l'arme qui va nous permettre de mettre des gros dégâts sur les mobs ennemis et qui va nous être utiles un peu plus tard, surtout sur les boss en général. On arrive à la première arme, l'arme la plus importante, la carabine. Alors évidemment, il y a des tirs secondaires, comme on expliquait, qui sont aléatoires. Donc quand vous voyez notre cher Rémy qui fronce les sourcils, ça veut dire qu'il n'a pas eu un tir secondaire qui lui plaît beaucoup. Du coup, ça ouvre la porte à une run au fusil à pompe. Je vais devoir débloquer le fusil à pompe, qui sera beaucoup plus rapide que cette carabine qui malheureusement n'a pas le tir secondaire que je recherche pour faire le premier boss du biome. Mais bon, je pense que ça va bien se passer. Ici, on récupère une nouvelle mécanique. On récupère la mécanique de la téléportation, qui nous permet de passer sur des espèces de petites bulles comme ça, qui nous permet de nous téléporter à des endroits fixes. Et ça débloque aussi une autre mécanique, à savoir des téléporteurs, qui nous permettent d'aller d'un endroit du monde à un autre. Et ça va être très utile pour voyager plus rapidement sur des segments où on va vouloir par exemple retourner directement dans la salle du boss très rapidement. Et petite chose pour que vous y retrouviez un petit peu dans l'ATH, ce qui se passe à l'écran. En bas à droite, vous avez donc la carte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Return All, les segments sont générés aléatoirement, vu que c'est un roguelite, c'est procédural. Sauf que dans chaque salle, vous allez à chaque fois avoir une porte qui est de couleur turquoise. Et en général, c'est là où on veut aller, puisque les portes bleues foncées, ce sont les zones annexes qui sont du coup optionnelles. Et évidemment, ici, dans une run normale, on voudrait aller chercher un maximum de bonus pour avoir un personnage fort. Sauf qu'ici, on veut aller vite. On n'a pas le temps. On n'a pas du tout le temps de faire ça. Comme on n'a pas le temps, il vient de récupérer le fusil à pompe, dont on parlait tout à l'heure. On va devoir s'attendre un petit boss impeccable. Qui est une arme qui fait énormément de dégâts, surtout à courte portée. Donc là, la plupart des ennemis à courte portée, on leur met vraiment extrêmement cher. Mais ce n'est pas une arme qui nous permettrait de tout faire, justement à cause de cette histoire de courte portée et de distance. Il y a des boss qui parfois ne peuvent pas être accédés au cac. Donc vous allez voir que le premier boss, il va se faire ouvrir, parce que le corps à corps, ça marche très bien. Les gens qui ont fait le jeu la première fois, ça va être terrible pour eux. Alors ici, on arrive devant la maison, qui est un élément devant lequel on a énormément de lore. Sauf que vous n'en verrez pas du tout. On n'ira jamais dans cette maison. Mais voilà, si jamais vous faites le jeu de votre côté, les maisons, ça donne beaucoup de lore sur l'univers, sur ce qui se passe, etc. Il y a des beaux bonus aussi, le bonus de l'astronaute qui a sauvé une run. Il est très, très pratique. C'est pareil. On entend Rémi rigoler. L'astronaute nous a tous sauvés sur ce jeu. Parce qu'il y a tout un tas d'objets qu'on peut récupérer, que ce soit dans des shops ou alors en les droppant sur des ennemis. Sauf qu'évidemment, encore une fois, il y a tout un tas de... En fait, Returnal fonctionne par déblocages, comme des jeux comme Binding of Isaac ou des choses comme ça, où une fois qu'on a débloqué une chose une première fois, on peut l'avoir sur toutes les runs. Et du coup, par exemple, ici, l'astronaute, comme on le débloquera jamais, a priori, on ne pourra jamais le looter, on l'aura jamais, mais voilà. Ah, ça cherche une arme ! On l'a vu, on l'a vu Rémi. C'est la seule arme que je peux checker, mais qui n'est pas ce que je recherche. Et du coup, on va choper le sabre, qui va nous permettre de faire des DMJ, donc un dash melee jump, ce qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et même de skipper certains endroits. J'y arrive ? Ça va être assez impressionnant sur le coup. C'est juste une pression de trois touches, et qui est aussi faisable sur Vanette en rembâillant ces touches. Ça va être le seul trick qu'on va faire du speedrun, à proprement parler de mécanique de déplacement. Au-delà de ça, il n'y a vraiment aucune autre possibilité de gagner du temps avec les compétences qu'on va débloquer. Ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, les téléporteurs. Donc là, on va pouvoir directement se rapprocher de la salle du boss, puisqu'on vient de récupérer la clé du boss. Donc là, on se rapproche, et puis on va pouvoir aller directement vers la salle du boss pour aller mettre ce qu'il mérite à friquer. On avait vu qu'il s'est un petit peu trompé, mais ça arrive. C'est tout à fait normal. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. Comme l'expérience avec les Skerax, vu que les salles sont procédurales, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans le premier niveau surtout. C'est vrai. Après, on espère que ça va passer du premier coup, et on prie. Le jeu a vraiment un système de… En fait, plus on fait de runs, plus il y a de nouveaux types de salles qui vont se rajouter. En fait, comme nous, on ne va faire qu'une seule run, il y a très peu de salles différentes qui vont être là. Et le premier boss où on va se mettre concrètement au cac, et on va spammer le sabre. Et l'arme, au final, pourrait être un peu dans la zone de son angle mort, où il ne peut quasiment pas nous toucher. Alors il n'a pas de chance, parce que normalement ses ennemis n'auraient pas dû se retrouver là. Mais bon, ça va, il les a éliminés rapidement, donc tout va bien. C'est des ennemis qui parfois ont tendance à spawner dans la salle d'avant et à nous suivre au boss, et c'est relativement l'angoisse. Mais comme disait Disduck, ce boss, il vous a peut-être traumatisé si vous avez fait le jeu à l'époque, parce qu'il n'est vraiment pas facile. Mais en fait, une fois qu'on connaît un petit peu la technique avec le coup de corps à corps, qui fait énormément de dégâts, plus là en l'occurrence le pont, en fait il y a tout un tas de coups qui ne nous touchent pas quand on est à son corps à corps. Et du coup, on sait qu'il y a très peu d'animations auxquelles on doit faire attention. Et donc en gros, il a juste à bourrer. Et il sait qu'il y a quelques animations de boss où il va devoir s'écarter. Là typiquement, voilà. Et sur la P3 aussi, là ça va être un tout petit peu plus compliqué aussi. C'est ça. En P3, il va moins vouloir tolérer le corps à corps. Il va mettre des boulettes un peu partout. Et ça passe. C'est impeccable pour l'instant. On a reçu un seul coup. On voit que le runner est très fort quand même. Voilà, donc c'est ce qu'on disait. Toutes ces petites boulettes, ça nous empêche complètement d'aller au corps à corps. Et du coup, faire moins de dégâts avec le pompe. Mais ça se fait plutôt bien. Ah oui, il y a le système de rechargement de l'arme qu'on n'a pas du tout expliqué. Qu'on voit un petit peu. Voilà, juste ici. Et en fait, on va essayer de taper au milieu. Et là, on n'est pas loin de la fin du boss. Est-ce qu'il va y arriver sans se faire toucher ? Allez, 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 let's go ! OK, premier boss éliminé. Du coup, on récupère un artefact qui va nous permettre d'accéder à un téléporteur pour nous emmener au Biome 2. Donc au niveau 2 du jeu. Et on va avoir un tout autre décor dans lequel évolue à partir de maintenant. Et justement, ça va être un décor dans lequel le Dash Melee Jump va devenir extrêmement pratique. Parce que comme vous pouvez le constater ici, c'est des zones très labyrinthiques dans lesquelles on ne peut pas vraiment aller tout droit avec notre Dash Melee Jump. Ça récupère un peu d'argent. Mais vous allez voir que quand on est dans un désert, c'est quand même très pratique de faire des sauts de 3 km. OK, ça récupère un peu. C'est de la maîtrise, c'est ça ? Ça, c'est de l'expérience. C'est de l'expérience. Et on va récupérer une petite fiole de heal au cas où ça ne se passe pas très bien. Et puis on a vu qu'il a récupéré un tout petit peu d'argent aussi juste avant le téléporteur. Bien sûr, encore un peu de heal. Il faut que je le scanne celui-ci. Comme on disait, les items, la première fois qu'on les découvre, on est obligé de les scanner. Donc une fois que c'est fait, on peut récupérer l'item plein de fois et on est tranquille. Mais la première fois, ça fait perdre un petit peu de temps. C'est ça. Ça ne veut pas forcément dire qu'on peut aller tout droit dessus parce que parfois ça nous fait passer par des zones qui nous ralentissent si on ne fait pas attention. Mais comme vous voyez avec la carte, il peut s'orienter de manière à traverser les salles au bord ou au milieu en fonction et d'aller directement à la tour. Et on n'a pas expliqué aussi le principe de dysfonctionnement du jeu. Alors ça, ça existe surtout quand on ramasse des parasites pour pouvoir nous aider, ce qu'on ne va pas du tout voir de la game. Mais ça peut arriver aussi que des ennemis donnent certains coups qui nous donnent justement des malus. Typiquement par exemple que la carte peut se brouiller ou avoir des dégâts de chute, ce genre de choses. Alors là, vous pouvez constater qu'il a récupéré la mitrailleuse, chose très importante parce qu'en fait, le deuxième boss, c'est un ennemi volant. Et du coup, le pompe, c'est beaucoup moins pratique. Alors ça peut l'être, mais ça nous force à jouer très greedy, à lui foncer dessus et du coup, c'est pas toujours très confortable, surtout en fonction du terre secondaire qu'on a dessus. Surtout avec le deuxième boss en plus. Donc là, il a récupéré la mitraille, ça va permettre d'avoir un boss qui est très, très, très gérable, qui est assez tranquille. Enfin, encore une fois, c'est un boss qui est très difficile quand on découvre le jeu la première fois. Mais avec les bonnes armes et les bonnes manières de gérer, ça va bien se passer. Et on a racheté un petit heal. On arrive au shop, ouais. On peut récupérer des objets contre des obolites, c'est la monnaie du jeu. Et ici, justement, il récupère une trousse de soin pour être tranquille sur le boss. Donc à mon avis, je veux pas m'avancer, je pense qu'il va jouer un petit peu agressif sur le boss du coup. C'est pas probable, oui. De toute façon, on croit en lui, tout va bien. On a une salle assez tranquille. Parfois, il y a des tourelles ici, c'est chiant. Mais là, on est tranquille. C'est les pires. Comme on disait vraiment, comme les salles sont procédurales, en général, il y a deux, trois types de salles qu'on connaît et qui se mélangent. Et du coup, il y en a des plus relooks d'autres. Mais ça fait qu'on doit quand même s'adapter en temps réel à chaque fois, à chaque nouvelle salle dans laquelle on arrive. Typiquement, cette salle, c'est une salle qu'on retrouve à chaque fois dans n'importe quel... Mais pas forcément avec les mêmes ennemis. Pas forcément avec les mêmes ennemis. Pas forcément avec les mêmes ennemis. Pas forcément la même manière de l'appréhender. Et pareil, pas forcément les mêmes healers. Potentiellement, il y aurait peut-être des coffres ou quoi que ce soit. Là, on s'en fout. Et on arrive déjà à la fin du B2. Alors, ça a l'air... J'allais l'expliquer, j'allais dire. Ça a l'air bête, mais le DMJ, ça va, il a perdu un peu de vie. Il a au pire la trousse de soin pour récupérer un peu de heal derrière. Donc tout va bien se passer normalement. Mais ça a l'air simple de faire le DMJ comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Parce qu'on gère pas forcément la portée ou quoi que ce soit. Et c'est très facile de tomber, comme Rémy est arrivé juste à le fin. Allez, ça va le faire ! Alors, nous arrivons sur Ixion, une sorte d'archange un petit peu, qui vous rappellera peut-être un personnage d'un autre jeu. Mais ici, il lance des boulettes. Beaucoup, beaucoup de boulettes. Donc nous, comme on disait, on a la mitrailleuse, ça a énormément de missions. Donc on peut globalement pas mal le bourrer. Et effectivement, tout à l'heure, se disait que parlait du rechargement. Le rechargement, vous avez vu, c'est un petit QTE qu'on doit faire au bon moment. Et quand on a fait un certain nombre de kills, on a de l'adrénaline qui peut parfois nous donner un rechargement plus facile. Ce qui peut être très, très pratique pour être plus en autopilote. Alors, on va bien sûr essayer de viser la tête au niveau du boss, qui forcément prend plus de dégâts. Mais bon... Ça va le faire, ça va le faire. Et aussi, on a peut-être pas expliqué ça, mais le fait de dacher dans les boulettes, fait qu'on prend pas les dégâts. On a effectivement une invulnérabilité. On a une frame d'invulnérabilité là-dessus. Donc on va passer sur sa P2 qui est pas... Alors ici, il fait le début de P2 de manière assez agressive. Normalement, pour le commun des mortels, on va plutôt vouloir reculer pour essayer de pas se prendre les vagues d'énergie. En fait, si on va au corps à corps et qu'on lui met vraiment la max, on peut skip cette partie assez rapidement. Là, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu globalement un seul mur d'énergie. Alors, il l'a tanké en sachant qu'il avait suffisamment de vie pour le faire. Mais du coup, ça fait gagner énormément de temps. C'est pas rad. Concentre-toi, ça va le faire. Un trop malencontreux. Mais on a la trousse de soin, on se remet full vie. Et on peut directement attaquer la P2. Alors, ça parait pas, mais il y a des attaques qui parfois sont assez faciles à esquiver juste en se déplaçant sur les côtés. Mais il a une de ses attaques où il a un tracking assez vénère sur ses boulettes. Et du coup, on doit faire des petits bunny-up pour ne pas se prendre les attaques. Et du coup, parfois, on peut se faire un peu avoir par ça. Alors, les boulettes ont des couleurs. Les couleurs ont pas toutes les mêmes dégâts. C'est ça, exactement. Donc, il y a des attaques qui sont moins punitives à se manger que d'autres. Mais on aime pas quand même sur le principe. Mais comme on peut voir, il a perdu que très peu de vies sur le coup d'avant. On est déjà sur la fin de la P2. Ici, il faut éviter un petit peu tous les tirs téléguidés. Beaucoup de trucs téléguidés sur Ixion. Beaucoup de gauche-droite avec des dashs. Là, on va arriver bien sûr sur la P3 qui est concrètement la phase la plus dure du boss. Le début, ça va se passer comme pour le début de la P2. Il va retourner au milieu. Je sais pas si Rémy va vouloir aller au corps à corps cette fois-ci. Je vais le faire. Allez. Oh là là. Donc, on y retourne. On va essayer de skip le plus vite possible ce début de phase. Ah, ça flexe un peu là. En vrai, ça se passe pas mal. Ça se passe bien, ça se passe bien. Mais qui a pas fait beaucoup de dégâts. Parce que les dégâts au sap sont énormes sur le coup. Là, on est bon. Il a skippé du coup. Et là, il y a une phase où il va s'arracher un membre. Et du coup, on peut un peu bourrer pendant ce temps-là. Et ensuite, il va passer sur la dernière phase où il va être au sol. Il va globalement nous dash dessus en nous envoyant des espèces de vagues d'énergie. Alors, ce qu'il faut savoir avec les vagues d'énergie rouge, c'est qu'on ne peut pas dash dedans. Celles-ci, on est obligé de les éviter en sautant par-dessus. Et donc voilà, on est sur un petit balai contre Ixion. Vous voyez, en vrai, si on fait des gauches-droites, normalement, on peut esquiver ses attaques. Mais il le fait parce qu'il a de l'expérience quand même sur le jeu aussi. On y croit, on y croit. Parce que vraiment, sa dernière phase est vraiment horrible sur le coup. Là, je peux pas l'attaquer, là. Il est dans une phase où il va... Non, mais t'inquiète pas ton temps. En fait, il y a un moment donné où il se met dans une espèce de stance de contre un petit peu. Où quand on l'attaque, il se téléporte et il génère énormément de projectiles. Donc du coup, en vrai, on préfère presque ne pas jouer avec le feu quand on n'a pas. Et let's go ! C'est passé ! Ok, donc maintenant que Ixion est down, on va récupérer un item qui est très sympathique dans Return All. On récupère le grappin. Sauf que c'est pas n'importe quel grappin. Le grappin de Return All, on est immortel quand on est en train de l'utiliser. Et ça, c'est... Oui ! Il y en aura beaucoup. Il y en aura beaucoup. Préparez-vous. Surtout sur le biome 3, ça va être... Alors là, moi, je vais avoir besoin de la salle. Le dieu de la RNG, là. Parce que là, voilà, la RNG va être très importante. Nous arrivons au biome 3. Et au biome 3, il y a une chose très importante. Il nous faut une carabine. Alors, attends. On va fouiller tous les coffres. Attends, on prie. Et non, on ne fait pas une carabine. On va faire tous les coffres. Et moi, je veux que la salle envoie de la force sur tous les coffres. Parce qu'il nous faut une carabine. Il nous faut une carabine. Sinon, ça va vraiment être très, très compliqué, la suite de la RNG. Oui ! Alors, bien sûr, on ne prend pas les coffres qu'on a vus juste au-dessus, qui donnent des dissonctionnements, justement. Exactement. Parce que ça peut vraiment ruiner la rhum, sur le coup. Mais globalement, tous les coffres qui vont nous permettre de récupérer une arme de manière assez safe. Donc là, par exemple, sous le pont, il y en a une. On va aller toutes les tester. Attention ! Aïe, 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 aïe ! Il y a quand même quelques coffres dans le biome. Mais il nous la faut absolument, parce que le boss du biome, si on n'a pas la carabine, globalement, préparez-vous à 30 minutes de combat. Et il me tue. Alors, le biome 3, on n'en a pas encore parlé, mais il y a des ennemis des enfers dedans. Il y a des espèces de robots qui volent, qui tirent des roquettes extrêmement rapides. Et quand on leur met un certain nombre de dégâts, qui se suicident sur nous. Attention ! Non ! Ce n'est pas possible ! Alors, il nous reste un coffre juste à côté, quand on tourne à gauche. Il faut savoir que là, actuellement, on a quatre armes dans le pool d'armes. Carabine ! Let's go ! Allez ! C'est bon ! On fait le petit cut sur le côté. Normalement, je ne veux pas parler à sa place. Je pense que notre runner est très rassuré actuellement. Je suis très soulagé, oui. Parce que c'est possible de faire toute une run et ne pas en trouver. Et là, ça devient très horrible. Et surtout, elle a un très bon tir secondaire, la carabine. Donc, le prochain boss... Ah oui, performant, en effet. On est très bien. Le prochain boss, normalement, devrait être relativement calme à faire. Et on a des salles comme ça, on ne peut pas dasher, on peut juste sauter. Donc, du coup, tous les DMJ, c'est complètement mort. Ici, il y a un petit trick, ce que j'aime bien. Ah, le skip, ouais. Un petit dash du swag qui nous permet de skipper un escalier. Ce n'est pas grand-chose, mais on aime bien. Et on va arriver sur un truc très important. Ah, la fast tower ou la slow tower. Sur la tour. Et alors, je vous explique. On va aller au bout du pont, là, il va y avoir une tour. Et cette tour, il y a deux tours différentes. Il n'y a que deux possibilités. C'est soit une tour qui est longue avec des salles à challenge où il faut faire du platforming, etc. Ou une rapide qu'on peut skipper globalement en un coup de grappin. Donc, on va voir si on a une slow tower ou une fast tower. On va le savoir dans quelques secondes. C'est une fast tower. Et c'est une fast tower. Let's go ! Il va mettre trois coups de grappin. Et hop, voilà, on a déjà quasiment terminé la tour, globalement. Concrètement, sinon, la tour est beaucoup plus dure et beaucoup plus longue. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Là, ça va très très vite. Alors que normalement, il y a tout un tas de salles avec des pièges, des choses à éviter, des ennemis, des machins. Là, voilà, c'est quasiment déjà terminé. On est déjà quasiment au boss du Biome 3. Un boss, vous allez voir, qui est assez impressionnant visuellement. C'est vraiment très 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 beau. Et pareil, on va voir si on va avoir le glitch ou pas pour Nemesis ou pas. Mais cette fois-ci, vu qu'on est à la carabine et que tout va bien, ça nous impactera moins. Exactement, exactement. Qui n'est pas dépendant de lui, ce glitch-là. Voilà, donc on arrive à Nemesis. Un boss assez incroyable visuellement. Et c'est parti. Donc ici, Nemesis, il est fixe. Il envoie beaucoup de boulettes. Et il a des espèces de petits acolytes autour de lui, que vous pouvez voir, qui ressemblent à des espèces de métus bizarres, qui vont tirer des rayons laser globalement. D'accord. Ouais. Je sais pas comment t'appellerais ça toi, mais je l'ai tenté. Ouais, ouais, ouais. Je comprends, je comprends. Donc là, globalement, c'est faire des droits de gauche pour éviter les trucs qui sont téléguidés. Essayer de faire attention aux ennemis qu'on va avoir là, qui vont tirer des espèces de rayons jaunes. Ça, il faut passer à travers avec le dash. Exactement. Qu'on peut passer à travers avec le dash, ouais. Vous l'aurez compris, le point faible, c'est évidemment le gros cœur rouge qu'il a sur le torse. Tu peux tirer partout sur l'ennemi. Ça ne sert absolument à rien. Lui, il faut vraiment tirer là-dedans. Voilà la première phase qui est déjà quasiment terminée. Son tir secondaire qui est extrêmement fort entre Nemesis. C'est des gros dégâts. C'est une sorte de tir de sniper globalement. Donc forcément, pour tirer un point faible comme ça, c'est vraiment super pratique. Surtout sur la P3, où là, ça va être une distance. La P3 est déjà terminée. Ouais. Et alors voilà, on peut vous l'expliquer rapidement, parce que voilà, on sait que vous aimez prendre des notes. Mais ici, parfois, ce boss est bugué pour absolument aucune raison. C'est pas le cas. Donc c'est bon. Parfois, ces plateformes décident de ne pas se casser. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça crée un moveset du boss qui n'est pas le même. Oui, concrètement. Moi, je sais qu'à chaque fois, ça m'angoisseait. Mais après, je crois que Rémy préfère la phase où c'est glit. Oui. C'est pas forcément un glitch. C'est plus une feature. Oui, ouais. Ouais, alors de la part de qui, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ce n'est pas le cas. Il y a les trois plateformes, ce qui fait qu'on a une phase classique où, comme pour la première phase, on va éviter les boulettes. On va faire attention aux ennemis qui vont faire tomber des boulettes, qui vont tirer des rayons laser sur notre petit Rémy. Parfois, le boss va se téléporter à un autre bout des plateformes. Ça dépend de la vitesse à laquelle on va. En général, il a le temps de se téléporter une fois. Et là, pour l'instant, tout se passe très bien. On est en 8. Comme on disait, les ennemis mettent leurs rayons et ensuite, ils l'envoient téléguider sur le runner. Donc, on essaie de faire attention, de ne pas se prendre tout ça. Il y a beaucoup de projectiles. Ouais, là, ça commence à devenir un peu chaud. Rémy gère ça très bien. Et là, une petite épée du boss. Voilà, c'est ce que je disais. Il va se téléporter à un autre côté de l'arène. Alors, on ne sait pas où, à chaque fois. J'allais oublier. Et là, on croise les doigts pour que tout se passe bien. Une fois qu'il se téléporte, ça reset la phase au début. Tout va bien. Et bientôt la phase de la P2. Qui va être, après, complètement différent. On va juste essayer de se mettre à distance. C'est impeccable. P2 terminé. Et du coup, la P3, notre petit nemesis, il va envoyer Rémy à l'autre. Là, faites-le. Parce qu'il va voler très très loin, Rémy. OUI ! Et alors là, c'est une phase qui se passe énormément en midair. Puisque du coup, il n'y a pas vraiment de plateforme. Il y a des plateformes qui vont sortir du sol. C'est ça. On peut y aller. On tombe quand même au ralenti, mais il ne faut pas descendre trop bas. Sinon, évidemment, on va perdre de l'oeil. On va prendre des dégâts. Donc, on va essayer de jauger entre les plateformes. Mais ici, en fait, ce qu'on veut, c'est de ne pas trop se rapprocher. Parce qu'en fait, tant qu'on ne se rapproche pas, le nombre de mécaniques que le boss utilise est assez faible et très facile à gérer. Par contre, si on se rapproche du boss, il va nous repousser et là, il va commencer à déclencher des nouveaux types d'attaques qui sont globalement un peu plus chiants. Donc, on ne veut pas trop se rapprocher. Et voilà, comme vous pouvez le voir avec la carabine et le tir secondaire, c'est maîtrisé. On le tire de très, très loin. Là, on l'a vu juste avant. Il y a des petits mobs sur les côtés qui aident le boss, qui peuvent détruire aussi les plateformes sur lesquelles sont Rémy. Exactement, oui. Il me semble qu'il y a un cycle de quatre rayons jaunes et on peut détruire une plateforme. C'est assez étrange sur le coup, mais là, ça va le faire. Allez, allez, allez. On va bientôt passer dans le Beyond 4. Let's go ! Très, très bien. GG à Rémy. Alors, là, on va arriver dans quelque chose dans un temps mort. Dans un temps mort. Je dis rapidement qu'on vient de terminer le premier biome. On va passer au biome 2. Mais je pense qu'on peut passer la main pour des dons, peut-être. Oui, là, on peut passer. Parce que là, on n'a pas mal de signal. C'est le bon moment puisqu'on a reçu 3 000 euros de la part de Profet Wish, qui nous met juste un cœur. 3 000 balles. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci. On a reçu aussi 50 euros de Gronulos. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et il nous fait merci de me faire vibrer. Je revis. Je vous aime. Mais on est ravis que tu sois aussi content que ça. Il y a eu beaucoup de 100 balles aussi. On a Hearth qui a donné 100 balles. On a Ritsuki qui a donné 100 balles. Matisse qui a donné 100 balles en disant Continuons à aider le travail des bienfaiteurs du monde. Merci beaucoup. Et puis, on a un anonyme qui a donné 10 euros qui fait Return All. C'est super. Et il a bien raison. On a aussi Goldie qui a donné 500 balles. On bourre les dons. On bourre les incentives. Oui. Lèvez-le. Et qui a dit le oui. Oui. Alors, je ne sais pas bien. Il y en aura beaucoup des oui. Ah oui. Ça va continuer. Ça va continuer. On peut encore en lire quelques-uns ? Oui, vous pouvez. Vous pouvez nous appeler quand vous êtes prêt. Vas-y, Rilmy. Eh bien, nous avons encore 100 balles de Le Texan. On a aussi Eminep, 100 euros, qui fait courage aux runners et des bisous aux ambianceurs et au public. On a bien sûr... Ben oui. Ben oui. Et puis, on a Ben qui a donné 50 euros, qui fait Let's go. Bourrez les dons. Bravo aux équipes. Un beau week-end en perspective. Et c'est vrai. Oui. 100 balles de Jacques Chirac, viewer de l'ombre, mais viewer fier. Ah ben... Alors, un philosophe. On a Kant qui a donné 10 euros, qui fait pour l'un des events caricatifs les plus vivants et les plus beaux. Un grand merci au vieux monsieur, ses équipes, les runners et les super bénévoles. On a également Go Marmelade, 25 balles. Go Marmelade. Trop fier de pouvoir regarder cet event en distanciel. Shout out à toutes les personnes qui font de cet événement un moment incroyable. Merci beaucoup Go Marmelade. Et puis... Vous voulez reprendre ? Ouais. Allez, on vous laisse. Du coup, on vient de commencer le Biome 4. Comme vous pouvez voir au début, elle était en train de boiter suite à sa cinématique. On a récupéré un truc pour nous redonner de la vie. Et du coup, on a pu recommencer à courir, tout va bien. Et là, on a récupéré une arme très importante. Le fameux électro-baliseur. L'électro-baliseur. L'arme la plus cheatée du jeu. Ouais. Vraiment. Sans commune mesure. Qui fait des dégâts. Concrètement, on continue en foutant juste un pic sur un ennemi. C'est ça. Globalement, c'est des projectiles qui vont faire un dot. Donc, des dégâts sur le temps, sur la durée, sur les ennemis. Donc, globalement, c'est très très fort parce qu'on peut les mettre sur les ennemis. Et puis ensuite, on peut faire attention à notre placement pendant que l'ennemi prend des dégâts tout seul. C'est très 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 pratique. Par contre, il y a une petite chose avec l'électro-baliseur. C'est qu'il y a une perque de l'électro-baliseur qui est très très mauvaise. Qui rend l'électro-baliseur vraiment beaucoup moins bon. Et du coup, on ne veut surtout pas l'avoir. C'est le pylon web. C'est l'étoile de pylône. L'étoile de pylône. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'avoir un certain nombre de munitions qu'on peut stacker sur les ennemis, ça attire toutes les munitions d'un coup en espèce de cône. Et du coup, c'est forcément beaucoup moins intéressant pour être précis. Donc, on ne veut pas du tout ça. Ici, on arrive sur un mini-boss. Parce qu'en fait, à partir du biome 4, ça va quand même commencer un peu à déclencher. On va avoir des mini-boss un peu partout. On va avoir des salles qui se mettent en confinement. Alors, voilà, je sais que ce mot fait peur, mais je crois que tout va bien se passer. C'est des salles qui se referment sur nous-mêmes et on est obligé de tuer tous les ennemis pour pouvoir rouvrir la porte. Notamment, on aura l'occasion d'en reparler au biome 5 parce que voilà, ça sera assez terrible. Et là, on a vu justement que Rémi était en train de chercher une arme pour avoir un meilleur tir secondaire. Surtout, ne plus avoir le toile de pylône parce que je vais... En fait, on débloque les compétences qui sont en bas à gauche. Il y a marqué toile de pylône niveau 1. On débloque ça en tuant des ennemis. Donc là, c'est relativement calme pour l'instant. Je traverse les salles sans trop tuer d'ennemis. Mais là, en fait, passé au biome 5, je vais forcément la débloquer. Et je ne veux pas à tout prix la débloquer. Donc je suis en recherche constante d'avoir un nouvel électro-baliseur. Du coup, on va demander à la salle de redonner de la force à chaque fois qu'on ouvre un coffre. Ça a marqué sur le biome 2. Alors attention ! Non ! C'est une traque éveillée. On devait éviter, on ne veut pas ça. C'est l'arme qu'on avait eue sur l'Xion. C'est la mitraille. Et donc vous allez pouvoir constater que les salles commencent à être très chargées en termes d'ennemis. Il y a des projectiles de partout, des ondes de choc. Et je rappelle que les ondes de choc rouge ne peuvent pas être esquivées avec le Tash. Mais par contre, on peut les esquiver avec le grappin. C'est pour ça que je disais que le grappin est très 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 fort. Et là, le but c'était de récupérer les deux clés pour ouvrir la porte qui va mener vers le boss qui a une musique extraordinaire. Extraordinaire. Et qui est vraiment un de mes boss préférés du jeu. C'est un boss qui a une mise en scène de fou, qui en plus a énormément de puissance en termes de lore quand on a fait le jeu. Donc forcément, c'est génial. Ici, on arrive dans la tour et il y a un petit skip où on peut aller chercher le grappin. Et là, on commence déjà à entendre l'orgue. On commence déjà à entendre l'orgue puisque le quatrième boss joue de l'orgue en nous tirant dessus. Et ici, moi, je vais demander à la régie de monter le son parce que la musique est extraordinaire. Donc alors, on va aller directement quand même au cac. Pareil, avec le sabre pour faire des gros dégâts. Et on va enchaîner avec des tirs d'Electro Balizer pour continuer à faire des dégâts en continu. Vous voyez, la barre de vie du boss commence déjà à fond. On est déjà à la moitié. Pareil, on est sur le même principe. On est un peu dans l'angle mort du boss, donc tout va bien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce boss, quand on est proche de lui, il fait des espèces de racines qui sortent du sol et qui nous attaquent. Mais quand on met un coup de corps à corps, il y a une petite frame d'invincibilité dessus. Et du coup, quand on bourre, il y a quand même des chances que les ronds passent sur le timing où on est invulnérable et du coup, on ne prend pas de dégâts. Et ici, globalement, vous pouvez voir qu'il a abandonné toute raison d'exister, ce boss. Et nous arrivons en P2. Et alors ici, il va se détacher de son orgue et ça va commencer le festival. Le festival des boulettes. 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 Mais écoutez-moi cette musique. Cette musique ! Vraiment, je me suis stoppé deux secondes sur la musique. J'ai même plus envie de commenter. Ah non, mais c'est... Le boss est fantastique. Mais par contre, le boss est vraiment vraiment dur sur le coup. Parce que là, si... On l'a peut-être expliqué en début de run, mais là, s'il meurt, on reprend du début. De biome 1. Et il faut tout se retaper. Alors, on n'est pas obligé de se retaper tous les boss. On ne retaper pas exactement tout. Parce que du coup, il y a une sorte de checkpoint entre les deux actes. Donc, on reprendrait au début de l'acte 2. L'acte 2. Mais ce serait quand même assez terrifiant. Parce qu'il faudrait aller retrouver un électrobaliseur. Enfin, ce serait assez laborieux. Donc là, voilà. Au bout d'un moment, sur la fin de sa phase, il retourne sur son orgue. Il commence à refaire le festival de boulettes. Ici, Rémi joue assez grid à aller au corps à corps pour aller vraiment essayer de finir la phase le plus vite possible. Et le pire, c'est que ça marche pour l'instant. Parce que sinon, quand on reste à distance, il y a vraiment des projectiles de partout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a absolument l'interdiction d'aller à droite et à gauche de l'arène sur cette phase-là. Il y a des projectiles qui sont tout le temps. Donc, on ne peut pas. On est resté au milieu. Allez, P2. Passé. On passe sur la P3. On arrive sur la P3. Il se redétache encore une fois du petit orgue. Et là, on voit les petits fils de l'électrobaliseur qui font des dégâts en continu sur lui. Donc, ici, il faut faire attention. Il y a des racines qui vont quand même spawner sous nos pieds. Donc, il faut être assez mobile. Ils essayent de faire un peu de corps à corps pour optimiser un petit peu les dégâts. Et comme vous pouvez le voir, il y a des boulettes partout. Et il faut se dire que vraiment, chaque boulette, c'est du dégât. Alors, ici, en plus, c'est un peu plus vicieux que le tracking habituel. Parce que les attaques, ce n'est pas un tracking sur nous. C'est un tracking d'anticipation. Il essaye de tirer là où on commence à aller. Et donc, du coup, ça peut créer des trucs assez dégueulasses parfois. Vous voyez, là, il y en a un qui est parti en haut parce qu'il a sauté. Allez, c'est bientôt la fin. Là, il fait des petits dashs justement pour esquiver les coups. Ça devrait passer. Allez. 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 Oh, il ne veut pas. Allez, c'est parti. Ouais, ouais, ouais. Alors, Hyperion étant mort, nous allons pouvoir accéder au biome 5. Le biome 5, du coup, c'est un biome un peu particulier. Parce que pas de boss. Exactement. C'est le seul biome de tout le jeu qui n'a pas de boss. Et en plus, c'est assez rigolo. C'est une remarque que Célène va faire en arrivant dedans. Et moi, j'aime bien tout ce petit lore. C'est que, en fait, le biome 2, elle le capte comme étant... Enfin, le biome 5, pardon. Elle le capte comme étant exactement à la même position que le biome 2. Et du coup, on comprend qu'en fait, c'est le biome 2. C'est ça, exactement. Mais dans un espèce d'état différent. Ouais, c'est... Et du coup, c'est un désert de glace au lieu d'être un désert de sable. Qui est bien plus horrible aussi. Ah, qui est bien plus horrible. En fait, qui finalement n'a plus grand-chose à voir une fois qu'on est dans les cavernes. Parce que là, on dit qu'il n'y a pas de boss ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où on va se retrouver dans une salle confinée et qu'on va devoir tuer tous les ennemis, c'est assez... C'est ça. En fait, quand on arrive dans le biome 5 ici, en fait, il y a trois salles qu'il va falloir être obligé de faire pour récupérer trois clés. Globalement, il y en a une qui est assez tranquille, qu'on peut faire de manière chill. Il y en a une où parfois il y a beaucoup de confinement et il y en a une où il y a des combats obligatoires. C'est ce qu'on appelle une challenge room qu'on ne verra qu'à ce moment-là de la run précisément parce que c'est la seule qui est obligatoire. Mais voilà. On va globalement prier pour que Rémy n'ait pas trop de confinement dans les différentes salles parce que quand il y a des confinements, il y a des ennemis partout. Mais non ! Et c'est très long. Et ça a cherché une nouvelle arme. Mais bien sûr, on ne l'a pas encore eu. Mais je pense que sur le coup, à mon avis, je parle à la place de Rémy, mais je pense qu'il préférerait se taper un boss sur ce biome-là qu'à se taper les salles confinées avec ces mobs qui sont horribles. Oui, c'est ça parce que du coup, à la fin des zones, on va avoir des sortes de mini-boss. Alors en vrai, ils ne sont pas si difficiles une fois qu'on les connaît. Oui, voilà. Et surtout, c'est des salles où il y a du heal à l'intérieur. Il y a du heal à l'intérieur, c'est vrai. Les mini-boss peuvent looter du heal aussi. Et ils lootent des armes. Ils lootent des armes. Donc parfois, ça peut être quand même assez sympathique. Ça peut être Game Changer, mais... Et ce qu'il faut savoir avec ces mini-boss, c'est qu'ils ont des espèces de movesets aléatoires. Et il y en a qui sont relativement tranquilles, mais il y en a qui sont assez dégueulasses. Donc en fonction de ça, parfois on est content, et parfois c'est un peu l'angoisse. Donc là, pas d'armes. Il récupère du heal, ça traîne par terre. Mais voilà, un pistolet, on n'en veut pas. Et on va récupérer la première clé. Il nous en reste deux à récupérer. La première clé. C'est ça. On se re-téléporte au début de la zone, puisque les trois salles sont au même endroit. On les fait dans l'ordre qu'on veut. Donc en fonction de comment se passe la run, on peut totalement choisir de faire un ordre plutôt qu'un autre. Ici, on a un coffre ! Yes ! Let's go ! Nickel ! Je meurs. Oh non ! Comme quoi, je l'avais dit, les DMJ... Comme vous pouvez le constater, là il y a le retour des robots qui tirent des missiles. Et vraiment, je vous assure que c'est l'envers, ces ennemis. Ah là là ! Ça prend des dégâts, mais au pire, ça a une fiole de backup, donc tout va bien. Il y a du heal ici. Il y a du heal. En plus... Où est-ce que je vais ? J'ai complètement zappé cette zone. T'inquiète, t'inquiète. La gravité fait des dégâts par ici. C'est vrai. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la challenge room, c'est une salle où effectivement il y a beaucoup de combats, mais du coup, en contrepartie, il y a beaucoup de heal. Donc en vrai, le biome 5, c'est vraiment un biome qui est assez sympa en termes de heal. Mais bon, à côté de ça, si tu te prends des confiements trop dégueux... Voilà, là il y a des robots partout. Voilà, les robots qui viennent exploser sur toi, c'est pas très marrant. Et c'est pour ça que la maîtrise du DMJ, c'est un truc qui est trop important dans le speedrun de Returnal. C'est parce qu'en fait, quand on est vraiment à l'aise avec le DMJ, on peut faire les salles tellement vite que les ennemis n'ont même pas le temps de commencer à nous tirer dessus et c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que là, on a l'impression que c'est facile et tout, mais vraiment, à aucun moment, c'est le cas. Ce boss, c'est un peu un salaud parce qu'il a tendance à se téléporter derrière nous et à nous mettre un gros tir de shotgun de temps en temps. Alors là, je vois qu'il a l'air d'avoir la paire qui lui fait qu'il tire des zones de glace qui ralentissent. Là, il se téléporte derrière lui. C'est ça qui est vraiment horrible avec ses mobs. On n'aime pas se téléporte. Alors ça, pareil, ces espèces d'AOE violettes, ça, c'est à fuir. On peut applaudir. On va pouvoir récupérer la deuxième clé. Que du coup, on n'a pas besoin de rescanner, vu que ça y est, on sait comment elles sont. Exactement. Et on va pouvoir s'attaquer à la challenge room qui, globalement, est une salle avec des vagues d'ennemis. Alors, il y a trois vagues, si je ne dis pas de bêtises. Je le gride, ce coffre. On ne sait jamais. T'as bien raison. Avec des vagues d'AOE violettes. Très sympathique. Ça me tue, les vagues. Voilà, la challenge room, c'est les salles où il y a un espèce de... Alors, tu vas peut-être m'embêter sur les animaux que je donne aux créatures, mais une sorte de poulpe. On peut dire ça que c'est des chiens, par exemple. Allez, visite. Eux, oui. Eux, c'est des espèces de... Mais de dogo poulpe. Point. Point. Voilà. Je pense qu'on va même pas essayer de chercher, de comprendre. Et ici, il y a un truc extraordinaire dans cette salle. C'est qu'il y a plein de points d'accroche de grappins. Et comme je vous le disais, le grappin est broken. Il permet d'être invulnérable. Et du coup, c'est un outil de placement vraiment très très fort pour éviter tous les trucs téléguidés. Parce que voilà, le retour des robots téléguidés, encore une fois. Typiquement, il va tirer une fois sur un robot. Et vu que l'électro baliseur va faire le reste après. Et alors, il y a aussi une chose qui peut être assez désagréable dans les salles comme ça, c'est que les espèces de dogo poulpe, parfois, ils ont des boucliers. Et pour désactiver le bouclier et leur faire des dégâts, on est obligé d'aller les taper au corps à corps. Ce qui fait qu'on doit se mettre en danger par rapport à ces ennemis qui nous tirent des roquettes dessus. Donc voilà. En général, on va essayer d'abord de tuer les roquettes. Et ensuite, de s'attaquer aux mobs au sol. On est sur la troisième vague, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, on commence à avoir des mini-boss. Mais il y en a deux. Il a été réinitialisé, mais ce n'est pas très grave. Allez, on y croit. Donc là, voilà. Il va vraiment essayer d'utiliser et le grappin pour être safe, et les tirs d'Electrobalizer pour mettre des dégâts pendant qu'ils se replacent. Ce qui permet d'être vraiment bien. C'est ça. Et à partir du moment où... Voilà, ça, ce petit liseré, ça veut dire qu'il y en a un qui essaie de se taper sur vous. Ce n'est jamais très agréable. À partir du moment où ça commence à devenir chaud, on utilise le grappin. Le tir de shotgun des ennemis qui est très désagréable, ça va très très vite. Ok, ça va, il reste un peu de vie. Et puis en plus, les ennemis ne sont pas particulièrement squishy. Non, 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 là... Ils sont vraiment pas sympas sur le coup. Est-ce que c'est fini le confinement ? Et c'est fini, fin de confinement. Ok, fin de la challenge room. On récupère la troisième clé, et du coup, on va pouvoir se diriger vers le... Ah bah non, il n'y a pas de boss. Pas cette fois-ci. On va aller récupérer l'outil qui va nous permettre de respirer sous l'eau. À savoir que dans cette salle, il y a aussi un petit shop. Voilà, vous pouvez faire vos courses. Oui, oui, justement. Et il y a aussi une quatrième salle, mais qui est complètement optionnelle. Donc évidemment, on ne va pas la faire. Et on va récupérer l'outil qui nous permet d'aller sous l'eau. Voilà. Pour aller dans les abysses. D'aller dans les abysses, exactement. Avec les pires mobs. Alors, cette zone est très particulière. Parce que nous sommes sous l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe sous l'eau ? Ben, la gravité n'est pas la même. On va flotter un petit peu quand on va sauter. Et du coup, les DMJ vont devenir encore plus importants. Et encore plus particuliers. Parce que ça permet de faire des sauts immenses. Mais des sauts immenses où on ne voit pas trop loin à l'horizon. Et où du coup, il faut être très précis. Il faut connaître les salles. Là, pour le coup, il faut vraiment connaître les salles par cœur. Pour faire des DMJ extrêmement précis. Pour aller vraiment d'un début de salle à une fin de salle directement. Parce que dans ce biome, on est toujours poursuivi par des poulpes. Elle fait mon saut. On est toujours poursuivi par des poulpes qui se suscitent sur nous. Et alors, dans les abysses, il y a tout un tas de mobs. Vous n'avez même pas envie que... Ah non, c'est horrible. On l'a vu juste au début. Le mob qui était entouré d'un espèce de bouclier. Qui nous envoie des espèces de flèches. Qui peut donner des dysfonctionnements. Et mettre des gros 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 dégâts. Allez, le DMJ. Le DMJ qui va me passer. Le grand ravin. Voilà, c'est bon. Et oui, effectivement, il y a une sorte d'ennemi qui tire des flèches. Qui met des dysfonctionnements comme disait Disduck. Qui fait énormément de dégâts en plus de ça. Et qui, du coup, est assez terrible. Et alors, on va arriver à un DMJ très important, mesdames et messieurs. Parce qu'ici, normalement, il faut aller en bas. Pour aller se battre avec le pire mini boss de tout le jeu. Qui est même pire que les boss. Oui, clairement, vraiment. Mais avec un DMJ d'une précision extrême. On peut skip totalement la salle. Et ça me tue. Parce qu'en fait, il récupère l'outil pour mettre des plateformes. Et non, c'est un DMJ. Et voilà, effectivement, ça nous permet de tirer sur des orbes. Pour faire apparaître des plateformes. Et vous verrez que ces orbes à tirer dessus. Ben, ça va être très important pour la suite. Et on va éviter de temps en temps de faire des DMJ. Parce que trop risqué, concrètement. Et puis, on a envie d'avoir toute notre vie pour le dernier boss. Même si c'est pas le boss le plus dur de la run, concrètement. En fait, c'est assez particulier d'expliquer le DMJ. Parce que c'est vraiment un truc de ressenti. Mais en fait, en fonction de comment on va l'input. On peut un petit peu contrôler la distance à laquelle on peut aller. Et du coup, on peut faire des petits DMJ, des grands DMJ. C'est ça. Et en fait, tout est une question de dosage. Et c'est pour ça que quand on rate un DMJ en voulant en faire un autre. Parfois, on se retrouve dans le vide. Voilà. C'est pour ça que vous avez vu des petites chutes. Et là, on est sur une belle run, quand même. Ça se passe plutôt bien. Quelque chose de vraiment très très bien. Mais je pense que j'aurais pas dû dire ça, quand même. C'est-à-dire que là, on va commencer à arriver dans des endroits où... Si vous voyez des espèces de silhouettes de gros... Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est les pires projectiles du jeu. En gros, s'il se le prend, il va probablement perdre à peu près 80% de sa vie. C'est pas une vanne. Et en plus de ça, il va se prendre un dysfonctionnement. Et les dysfonctionnements, parfois, ça met du cooldown supplémentaire sur le dash ou sur le corps à corps. Et du coup, ça casse le DMJ. C'est fantastique. Ça peut te rajouter encore de la surcharge sur de l'arme. Globalement, tout ce qui peut être horrible dans un jeu comme ça, il peut te le mettre. Oui, c'est ça. On a vraiment pas envie d'avoir ça. Et en plus, on n'a pas du tout le temps d'aller choper quelque chose qui peut nous empêcher, en fait, qui peut nous enlever ce genre de dysfonctionnement. Parce que c'est possible, on peut enlever les dysfonctionnements dans un jeu. Effectivement. Mais là, on l'a pas vu. Parce qu'on en a pas besoin. Et les flèches rouges, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles suivent le personnage très longtemps avec un tracking automatique. Donc c'est pour ça qu'ils regardent derrière. Vraiment, on sait jamais quand est-ce qu'il y a une flèche qui va arriver. Et là, on arrive sur le dernier boss. Au dernier boss de la run. Là, on l'entend respirer. Ça va le faire, t'inquiète. Et nous arrivons sur un boss, sur le Fillon. Voilà. Il a dit au Fillon. Oui, excusez-moi, pardon. Nous arrivons sur le Fillon, qui est un boss qui, en gros, a des espèces dieux, qui sont cachés de base, mais qu'on peut révéler avec les orbes. Avec la mécanique qu'on a dit tout à l'heure. Exactement, qui permettait de révéler des plateformes. Là, ça révèle les points faibles du boss. Et vous voyez que déjà, on a quasiment terminé sa phase 1. Vous allez comprendre que l'électrobaliseur, il a été inventé pour ratio cette énergie. Oui, clairement. Vraiment. On a juste à mettre un tir sur chaque œil et sa barre de vie implose. C'est ce qu'il va faire. À chaque fois, il va révéler les yeux, mettre un pic sur chaque. Et regardez sa barre de vie. Elles font toutes seules. Vraiment. En plus, il faut savoir qu'il y a du heal qui est caché dans cette salle, dans des pourrons. Oui, en plus. C'est ça le pire. Donc vraiment, c'est vraiment pas... Alors, c'est un boss qui fait très mal. C'est un boss qui met des trucs un peu partout. Et c'est un boss qui prend très cher. Donc voilà, on est déjà en P3. Nous sommes déjà sur la dernière phase du dernier boss de cette fun de Return All. Et vous voyez que chaque phase, il ne devient pas plus beau. C'est vraiment... On est sur quelque chose d'assez Lovecraftien, quoi. Exactement, ouais. Et on utilise le tir secondaire quand même pour finir le boss. Et bientôt la fin de la run. Ça tire des rayons. Let's go, c'est passé ! C'est pas time. On va vous dire, vous inquiétez pas, quand c'est le time. Quand c'est le time. Alors, vous avez trouvé ça bizarre. Mais avant le time, on va d'abord devoir passer devant une voiture. Voilà. Ce n'est pas une vanne. L'auto. Voilà, l'auto. Exactement. Voilà, donc on va se faxer dans ce trou-là qui était caché par le fion de Ophion. Et nous allons nous diriger vers l'auto. Et en fait, on va se rapprocher d'une espèce de gros truc qui ressemble à une espèce de cerveau. Et quand on va le toucher et que ça va trigger la cinématique, ce sera le time. Ce sera le time. Qui... Si je dis pas de bêtises... Attention, concentrez-vous. Les phares de l'auto. Voilà. On l'a vu passer brièvement. Encore 2-3 DMJ pour arriver... Allez, bientôt la fin de la run. Et time. Let's go. Et c'est une super run. 45 minutes. 45 minutes. Ton PB, il est pas à 44 ? Il est à 45-11. Alors, à savoir... Ok, ok, ok. À savoir que c'est en in-game time. Ouais. Donc là, c'est officiellement APB. Let's go ! Il est trop fort. En plus, il dit ça vraiment... Il dit ça vraiment tranquille quand même. Oh là là là, quel boss ! Je ne pensais pas. Franchement. Franchement. Il y a eu des petites surprennes à quelques moments. Mais au final... Ça c'est une usurration cette run. En vrai, on a eu de la chance de réussir à remplacer le pylon web. Sinon, c'est vraiment pas pareil. C'est vrai. Enfin, une run remplie de belles RNG au final. Enfin... Oui, franchement, ça s'est vraiment bien goupillé. C'est ce dont j'avais le plus peur. Je suis tombé sur des salles qui me confinaient ou avec des ennemis vraiment trop, trop hauts par rapport à mon niveau. Et en une piche nette, je pouvais mourir. Donc vraiment, ça s'est super bien passé. J'ai eu très peu de confinement. Mais il y en a eu... Je ne sais même pas s'il y en a eu. Non, non. À part... Mais je crois que tu as eu une gode RNG de... Ouais, c'est... Enfin... T'as eu la fast hour. T'as eu... T'as eu... T'as eu presque aucun confinement. T'as eu des pixels. Enfin vraiment, c'est... Et à savoir qu'un confinement rajoute à minima 30 secondes à la run. Donc... Ça peut faire mal. Sur le B5, on va dire que le biome 5, il y en a 3 obligatoires. Mais... On peut en avoir jusqu'à 6. Donc c'est à peu près... Ouais, c'est une minute 30 facile de perdu. Donc... Ça reste un peu RNG. C'est pour ça que c'est ce dont j'avais peur. Mais au final, ça s'est très bien passé. J'en suis... Très content. Je pense que tu es content de cette run, mon cher Rémi. Est-ce que ça vous a plu ? Ah, c'était bien quand même. Quand même ! Ce jeu extraordinaire, jouez-y ! Il bébé, il bébé ! Quel boss ! Je suis soulagé. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'aurais juste une question par rapport à l'incentive que j'avais proposé. Est-ce que... L'incentive a été validé. Oui, bien sûr. Il a été absolument validé. D'ailleurs, on n'a pas du tout... On n'a pas du tout pris le temps pour le dessin. Si à un moment, on pouvait le montrer. C'est vrai. Oui, oui. Slam Meta est en train de réaliser le dessin. Je ne sais pas où il en est. Exactement. On va vous le montrer. Il arrive. Malheureusement, cette run s'enchaîne beaucoup. J'ai fini, évidemment. Oh. 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 Oh, c'est trop beau. Magnifique. Dessin qui est à gagner en ce moment même, du coup. En faisant des dons. Bien sûr. Donc, bourrez les dons. Continuez, continuez à bourrer les dons. Alors, ce n'est pas fini, du coup. Oui. Le DLC. L'incentive a été validé. Il y a un dernier boss à ce magnifique jeu du nom de Returnal. Qui est sorti un peu, du coup, en sous-marin. C'était très calme. Même la communication dans ce jeu. Il n'y a pas eu beaucoup de pubs là-dessus. Mais ça reste un très bon jeu. Je vous conseille d'y jouer. C'est une superbe expérience. Je pense, un très bon gameplay. Et j'espère, de tous nos cœurs, qu'il y aura une suite. Du moins, un jeu qui reprend un peu les mécaniques. Mais du coup, voilà. Ils ont sorti un DLC. Ça s'appelle la Tour de Sisyphe. Oui. Du coup, on n'a pas eu le temps de lancer le timer. Ah, pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un angle où je vais devoir aller le plus haut possible de cette Tour. Avec tout ce que j'ai pu débloquer pendant ma run. À savoir, rien pour le duel ici. Il n'y a absolument rien qui a été débloqué. Idéalement, voilà. J'ai encore ma partie où j'ai toutes mes armes de débloquer. ça va relativement plus vite là, bon, je suis encore sur une fresh file donc on va voir comment je me débrouille dans cette tour c'est toujours pareil, ça va être la RNG de ce que tu lootes de ce que tu peux utiliser et bah nous lâchons un classique encore et du coup voilà, il va falloir que je le carrippe 20 pour pouvoir atteindre Algos et du coup on va revoir aussi un peu tous les ennemis qu'on a vu au cours de la run même si on en a skiffé certains raté c'est pas grave ça c'est un mob intéressant quand on le tue nous met dans une salle secrète qui nous permet d'avoir un peu plus de bonus malheureusement ça nous fait perdre du temps nous ce qu'on veut faire c'est aller vite je voulais juste checker un petit peu les bonus il y avait une arme même pas les bonus qui peuvent servir à augmenter la maîtrise ou quoi que ce soit pour l'instant on s'en fout t'es où toi ? et pour l'instant ça se passe bien bah bon c'est la vie globalement c'est de la bagarre de la bagarre un peu de loot on aura toujours plus de bagarre je me demande en vrai s'il y a beaucoup de gens en finale qui ont fait Returnal qui ont fait ce DLC parce qu'il est sorti comme disait Roemi un peu en sous-marin je sais que sur la version PC il était incorporé directement au jeu c'est ça mais il est sorti en 2021 le jeu sur PS5 du coup c'était une esclu à la base qui est sorti un an après sur PC et c'est sorti en même temps que la coop d'ailleurs c'est ça exactement que le jeu est faisable en coopération jusqu'à deux joueurs ce qui permet quand même de ce qui rend le jeu un peu plus simple un peu plus digeste on va dire un peu plus digeste il y a un système où on peut respawn on peut raise notre coéquipier en plus vu que les morts sont très punitifs sur le jeu et on peut évidemment faire le DLC de la tour de Sisyphe en coop aussi il faut faire un petit trick mais on peut le faire ok ça monte ça monte tranquillou une tracé vidée c'est bien ça on va voir ce que ça donne alors à savoir que Algos pareil comme comme ses prédécesseurs Frick et Ixion, Nemesis et Ophion et Hyperion ils sont sensibles à certaines armes Algos lui n'est pas du tout sensible à la trac je l'ai juste prise pour pour clean un peu les ennemis en fait là j'avais besoin d'une nouvelle arme ouais qu'il fasse plus de dégâts sur le jeu c'est ça l'arme que tu as fait on en a pas forcément parlé pendant la run étant donné qu'on récupère que peu d'armes mais l'arme se scale sur le niveau de maîtrise du personnage et du coup quand on monte de niveau de maîtrise on peut avoir des meilleures armes avec des meilleures statistiques donc effectivement refresh l'arme de temps en temps ça permet d'en récupérer une qui globalement va avoir je l'avais pas vu lui ouais ouais personne l'avait vu qui est un mob qui explose dans la petite zone qui est au sol et il explose justement quand il est très près de vous et il enlève peut-être 70% de la barre de vie qu'est-ce qui est énorme c'est dégueulasse c'est des mocs du B3 à la base ceux-là et vraiment bah de toute façon dans le B3 tout est horrible oui tout est horrible de toute façon c'est qu'un des pires biomes je trouve personnellement je pense qu'en découverte c'est vraiment le pire parce que tu meurs t'es obligé de recommencer du biome 1 c'est ça après il y a un short cut qui permet c'est ça il y a un short cut qui est un roguelite exactement roguelite exactement il y a un roguelite il y a un short cut qui permet de passer du biome 1 ou biome 2 ou au biome 3 en fait j'étais pas prêt c'était un beau rattrapage on voit la maîtrise du roguelite donc la petite carabine qui décidément est un peu l'arme chouchou exactement en fait même si vous n'avez pas le temps de voir parfois le fait qu'ils traînent des armes différentes ça se voit juste en dessous un peu du viseur où ça peut changer en fait on voit les munitions qui changent concrètement il y a beaucoup de modificateurs aussi d'armes oui comme j'avais énoncé la toile de pylône j'avais pas envie de la débloquer forcément on la débloque au bout d'un moment mais du coup ça crée en fait un pool d'attributs qu'on peut avoir en fait quand on ouvre un coffre sur l'arme et certains attributs sont beaucoup plus forts que d'autres donc voilà il y a on va dire une méta qui tourne autour de ça le petit chop voilà ça c'est des dégâts gratuits oh bah parfait ça on aime bien avoir cette salle mais voilà du coup typiquement l'arme la plus la plus craquée on va dire au plus haut niveau je peux pas la débloquer j'aurais pu la débloquer pendant la run mais on va dire qu'au plus bas niveau ça a pas trop d'intérêt alors on a pas trop expliqué ça non plus parce que la run va très très vite quand même mais on a un petit il y a un espèce de petit trait qui explique notre personnage quand un ennemi le lock et juste pour l'enlever il faut tirer sur lui ou on utilise on utilise le petit le pistolet on en veut plus que quatre salles allez bientôt à la fin et bien sûr ça va one try le boss je suis plus confiant que toi je crois alors là on a même pas eu le temps de voir ce que c'était c'était encore un module de dégâts ok un module de dégâts j'avais un doute j'avais un petit doute on va bientôt arriver à la fin de la tour quelques ennemis à tuer ça a l'air très simple comme ça et vraiment encore une fois le jeu est horriblement dur sur les premières heures je trouve qu'il n'y a pas de il n'y a pas quelque chose qui ressemble en fait dans le gameplay dans d'autres types de jeux je trouve donc t'es un peu perdu la première fois je trouve que quand on arrive sur ce genre de jeu en fait on est vraiment très vite surchargé d'informations de fait qu'il y a des tirs partout des élèques qui veulent te dash dessus des choses comme ça on doit gérer plein de choses le positionnement et du coup effectivement ça peut être un peu difficile au début on arrive et le boss sur le boss allez Rémi tu nuques l'accent en attraille là tu vas pas me dire que c'est pas un pool je te l'accorde il y a des tirs avec une part la belle cinématique quand même ce jeu est trop beau le jeu est incroyablement beau il a une patte graphique est-ce qu'on a déjà dit qu'on aimait bien ce jeu pendant toute la run je crois c'est vrai donc on va viser son oeil ce qui en tout cas ressemble à un oeil ça va être à peu près la même technique que sur les autres bosses on va éviter les bouboules et on va faire du droit de gauche et du dash pour éviter justement éviter ses tirs et pour l'instant ça se passe plutôt bien mais de toute façon si à un moment ça commence à mal se passer il a un petit heal en backup et ça c'est raté c'est dommage le tir secondaire qui a été raté qui a... non, touché pardon il était très subtil ah ouais ouais what cet amour du vide ah ouais allez allez on a la moitié de la barre de vie c'est encore une fois un boss qui fait vraiment les feux d'artifice il y en a partout il y en a beaucoup à chaque fois la musique encore une fois la musique il y a vraiment une ambiance pas mal l'ambiance est vraiment dingue en du jeu attention au trou Rémi je garde un oeil sur mon positionnement ok tout va bien ça se passe bien il a encore pas mal de vie il lui reste très peu de vie ah j'ai mon tir secondaire allez un peu loin allez il fait je le disrespect ça passe let's go et time à la fin au tir secondaire et voilà et bah GG mec t'as plié ça vraiment comme un pro j'ai oublié attendez absolument pas et c'était première fois en plus sur un événement oui et bah voilà enfin un tonnerre d'aplantissement parce que franchement c'est pas facile de passer sur scène et de runner ce jeu là en plus donc bravo mec un grand bravo oui bravo Rémi encore une fois pour cette magnifique run plus bonus run sur Returnal mais le programme ne fait que commencer évidemment cette nuit c'est pas facile c'est pas facile